Yuppie ! Eh ben, sans moi, ben, tout est explosé, quoi. Bonjour, cher petit carnement. Je suis félicité, siphonée, et je suis venu vous parler de l'émission Sale Mioche. C'est une émission choquante, épouvantable, et par-dessus tout, tenez-vous bien, c'est nul ! Il est intolérable et anormal de voir passer de telles choses à la télévision. J'ai raison, non ? Bon, je vois que vous êtes d'accord avec moi, alors je vous conseille de s'appuyer ! Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais bien rencontrer un beau jeune homme. Ça y est, c'est fait. Trois minutes. Feu à volonté. Larguez-moi ces détritus. Oh, regardez. Nous sortons à sa muscule. Mission accomplie. On peut dire qu'ils ne seront pas morts de fin à cela. C'est l'heure de l'apéro. Nous retournons à la base. Oh, je nage dans le bonheur. Ces gens sont si gentils. Ils se sont vraiment vider les tripes pour bien nous accueillir. C'est galactiquement puant. J'attends. Nous devrions rester sur cette planète hyper poubellienne. Nous aurions des fêtes gluantes tous les jours. Feu sur ces étrangers. Balancez-leur la base. Qu'est-ce que c'est bon ? Elles sont en train de l'avaler. Elles grandissent, elles grandissent. C'est terrible. Cet instant restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Tous les marins sur le pont rassemblent l'eau inopinée. Ça y est, c'est ici. L'amiral vint à crève. Alors écoutez, nous allons leur montrer ce que nous allons faire. Feu de 4, 1, 2... Feu, génie ! Oh, des feux d'artifice ! Super, on va être tout mouillé ! Je crois qu'il va jouer avec nous. Attention, il contre-attaque ! Replions-nous, on n'est pas venu jouer les ronds. C'est bon là ! Bon ben ça va maintenant, rôde chez nous ! Mais je ne comprends pas pourquoi ils s'en vont. C'est peut-être à cause de mon parfum, en tout cas je suis déçue. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. Des extraterrestres ont attaqué la Terre. Des extraterrestres ? Faut pas rester ici ! T'as raison, les extraterrestres ont dû voler, ils pourraient nous rattraper. Bonjour, chers téléspectateurs. Votre marine nationale est la meilleure, elle a chassé les extraterrestres. Mais il y a encore un énorme problème à résoudre. Ils ont laissé, ils ont laissé une armée de fou de fourmis d'ailleurs. Mais j'ai l'héron, pas de velours et de plat, mon gars, ils n'ont pas réussi à les éliminer. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Maman ! L'extrame, narnha ! Plutôt bon l'aluminium ! Larguer la super-nasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prévenir possède pour Léona. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je suis désolé, j'ai un peu mal à la tête et je m'embrouille. Je voulais juste dire qu'il faut entrer en contact avec eux. Attends-moi ! Où sont les autres ? Ils ont été capturés, il faut qu'on aille prévenir le magicien des dépotoirs. Je vais leur prouver que je suis un dur à cuire qui n'a peur de rien. Avec moi, t'es en sécurité, baby. Je vous sortirai tous de la... Mais non, tu es trop trouillard. Faites donc un peu plus... Non, non, je voulais dire, taisez-vous. Ces misérables gamins de la décharge publique nous font perdre tout notre temps. Bon sang de pugaise de... Merde, j'écoute votre rapport sur le marché de la pile. Nous avons augmenté la production journalière de nos piles afin de détruire tous les jouets des Etats-Unis d'Amérique. Non, non plus près, non, non, pas là. Sur la gauche, non, à droite, en arrière, encore non, en avant, en avant. Tu n'as rien cassé ? Non, je suis intact. Pas moi, je suis en bouillie. Laisse-moi sortir assez. Je me plaiderai. Aïe ! Oh, c'est notre ami O-Tang ! Super, je commençais à avoir une petite faim. N'essaie pas de me toucher, sinon je m'arrangerais pour t'étouffer. On a besoin de lui pour prévenir les autres. Ben alors, qu'il y aille. C'est encore des voleurs. Mais non, c'est bon. Je donne ma démission en rentrant. Non, c'est pas une vie, ça. C'est... Il m'a repéré. Je vais finir ma vie dans le vent d'un chien. Je suis cuit. Je suis de plus en plus cuit. Oh, mon Dieu, il n'a pas la tête d'un bon joueur. Je me dévois ! Les recherches ont tourné court, mais j'entrevois une solution, disons chimique et très liquide. Ça veut dire quoi, chimique et très liquide ? À un moment, j'attends quelques informations qui, je l'espère, ne seront tardées. Eh bien, qui de l'or ? Question trois fois idiote, je rentre du front. J'ai eu affaire à un monstre ideux et un golfeur débutant. Je suis fatiguée, quand même, sinon je meurs. C'est un dingue ! C'est vraiment le meilleur des agents secrets. Plus pour longtemps. Je pourrais même pas profiter de la retraite. Arrête tes bêtises, dis-nous ce que tu sais. Nos alliés poubelles sont détenues dans l'ancienne centrale électrique. Adieu à tous. Vite, on n'a plus de temps à perdre. Oh, c'est fermé. Je vais me dégouliner sous la... Non, non, non. On peut dire que votre plan marche comme sur des roulettes. Quand toutes ces piles seront livrées et vendues, tous les jouets d'Amérique seront brisés en mille morceaux dans une agonie horrible et monstrueusement douloureuse. On n'en est pas encore là, d'homme de nul. On va vous montrer ce qu'on fait de mieux. Foudre le bazar. Si je te trape un petit grain entre mes mains, je te mets en boîte. Ah ouais ? Essaye. Allez. Désissez-vous de ces avantages. C'est ton de malheur. C'est pas comme ça qu'il faut se servir des billes. Vous prendriez bien un verre, mademoiselle. N'est pas encore gagné, sale morbe ! Tu n'as pas déjà entendu cette voix quelque part ? Oh, si, bien sûr. Monsieur Rabat-Joy, le vendeur des jouets tristes. Oui, doutez, j'aurais dû m'en... Je veux dire, j'aurais dû m'en douter. Il n'a pas eu peur de nos sales têtes quand il nous a vus. Il ne faut jamais faire confiance à un adulte qui ne craint pas la présence des sales mioches. Si vous les aviez vus courir... Ah ouais, ça pour ça, on ne leur a pas fait de cadeaux. Vous êtes dignes de la confrérie des dépotoirs. Formule nettoie-tout. Eh, on se sent fatigué à la fin de nuit. Aujourd'hui, le César de la poubelle est décerné au plus grand tyran connu. D'abord, il enquiquille sa soeur. Ensuite, il embête les autres. Et finalement, quand il n'a personne à portée de la main, il se tyranise tout seul. Et finalement, il est donc un défi d'accueil. Avec Banga en route pour l'aventure Dans une jungle qui regorge de trésors et de dangers Sur un parcours semé de pièges et d'indices Une grande aventure te tend les bras Ouais, à l'assaut Ouais, pour le grand frisson Pour devenir des héros C'est une expédition Pour retrouver la statuette magique et triompher des mécanismes secrets Il faut une âme d'aventurier Mercredi 16h45, en route pour l'aventure, direction la 5 Yuppie !